Charlotte bonjour bonjour alors si on se repenche sur les épisodes précédents en juillet 2010 j'interview Loïc Moisan sur les différents types d'entreprises sur internet est ce que vous pouvez nous résumer ça alors tout à fait en fait on avait à ce moment là et en fait c'est un classement qu'on a toujours fait une différence entre à peu près quatre types de marques et la marque vitale la marque sous le radar la marque fonctionnelle passionnante et passionnante alors en même temps qu'il y avait cette étape d'écoute on a aussi un passage important sur l'analyse de ces contenus mais maintenant ce qui a changé depuis ce positionnement des entreprises qui allait écouter et analyser ce qui se disait sur elle il y a une démarche davantage de dialogue et d'engagement sur les médias sociaux c'est certainement ce qui a changé c'est à dire qu'avant on écoutait et maintenant on agit maintenant on agit maintenant on va où se trouvent les les clients les prospects les partenaires et on va leur répondre donc la question de savoir si est ce que je vais ou est ce que je ne vais pas sur les médias sociaux ne se pose plus absolument plus maintenant c'est évident qu'on est sur les médias sociaux mais on n'y est pas pour rien et on essaie de savoir qu'est ce qu'on y fait qu'est ce qu'on va diffuser comme contenu utile à nos clients comment on fait pour leur répondre donc ça correspond bien à ce qu'on disait chez mediasis au début du mois de mars on arrive à un état de maturité et là ce qu'on a appelé la fin du début des médias sociaux c'est à dire là maintenant ça y est c'est rentré dans le paysage depuis qu'il ya cette prise de conscience que il ya la nécessité de maintenant d'agir et de dialoguer d'engager sur les médias sociaux ça demande une réorganisation assez profonde de l'entreprise c'est à dire qu'il va plus y avoir la relation client qui va dialoguer via des canaux classiques et les canaux sociaux et puis d'un autre côté le marketing et puis encore ailleurs la recherche et développement qui va faire évoluer ces produits mais ces départements vont devoir mettre en commun leurs informations pour tirer le maximum des médias sociaux alors ça va prendre combien de temps après vous écoutez je pense que ça peut prendre quelques mois je pense qu'en 2012 il va y avoir un tournant assez important de ce côté là alors est ce que ça veut dire qu'il va y avoir des réorganisations on va voler les médias sociaux et on va les mettre ailleurs non on va pas voler les médias sociaux on va certainement essayer davantage de partager les contenus avec des plateformes de social crm qui vont permettre de récupérer l'information et ensuite de la transmettre aux différents départements et où vous nous remontez un peu votre bouquin voilà et donc ça ça se trouve sur internet à quel endroit sur slideshare sur slideshare et on le remettra sur le site